Parti du Mexique en 2010, Javier Hernandez-Balcazar de Chicharito a fait le choix de rentrer sur le continent nord-américain après une décennie d'exil en Europe. Désormais âgé de 35 ans, l'attaquant mexicain fait les beaux jours de Los Angeles Galaxy depuis 2020. Lors d'un entretien accordé à Paramount+, le natif de Guadalajara a passé en revue ses belles années passées en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Au cours de sa carrière, Chicharito a eu l'opportunité de côtoyer de nombreux stars à l'image de Cristiano Ronaldo lors de son passage express au Real Madrid entre 2014 et 2015, 33 apparitions, 9 buts. A ce titre, le Mexicain en garde un très bon souvenir et n'a pas hésité à louer les qualités footballistiques et humaines du Portugais. Mon séjour au Real Madrid a été quelque chose d'unique, de spécial, d'indescriptible, comme un rêve. Cristiano Ronaldo. Il est phénoménal dans un vestiaire, et aussi dans sa façon d'être. Je pense que je n'ai pas rencontré, et je n'ai pas vu un joueur, et je peux le confirmer, qui soit sorti pour dire que Cristiano Ronaldo est une personne difficile et compliquée. Cris, c'est Cris. Nous connaissons sa personnalité et sa compétitivité, mais en tant que coéquipier, ce sont aussi des choses que j'ai prises, parce que lui et moi avons eu des discussions, qui n'auraient pas eu lieu s'il ne les avait pas autorisées non plus, a déclaré le joueur de 35 ans avant de conclure de la sorte. Les gens voient Cristiano Ronaldo d'une manière très arrogante et très dédaigneuse, mais je pense que c'est une personne très honnête, très franche, et il ne va pas vous mentir. Le milieu de terrain du Real Madrid est enfin en train de convaincre tout le monde de l'autre côté des Pyrénées. Comment évaluer la première saison d'Aurélien Chouamény ? Après avoir coûté un peu plus de 80 millions d'euros au Meringue, il y a un peu plus d'un an, l'ancien Monegasque a livré des prestations plus connêtes, dans ce rôle de remplaçant de Casemiro, parti à Manchester United. Des performances encourageantes, et cette saison devait être celle de l'explosion. C'est plutôt bien parti. L'international tricolore a d'ailleurs dû attendre le match de ce week-end, face au leader Girona, pour inscrire son premier but avec la tunique Meringue. Il faut dire que cette saison, le français a gagné en importance dans la hiérarchie. Alors que les Meringue sont en pleine relève générationnelle, Kroos et Modric jouent moins, et que Carlo Ancelotti est misé sur un système avec 4 milieux axiaux, le joueur de 23 ans a pris du galon, et répond plutôt bien à cette confiance accordée par Carlo Ancelotti. Le Roald Chouamny, va jusqu'à titrer le quotidien Marca, ce dimanche matin.Mention spéciale pour Aurélien Chouamny, qui a brillé face à Girona, en tant que pivot de l'équipe. Il a confirmé sa domination dans le rôle d'intendant au milieu, en étant ce joueur dominant qu'on avait vu en début de saison dernière, mais qui s'était dissipé après le Mondial, peut-on lire dans le journal. J'ai beaucoup aimé le match de Chouamny, il a marqué son premier but avec l'équipe, et a fait un match fantastique, expliquait de son côté Carlo Ancelotti après ce duel très important. J'ai finalement marqué. J'ai aidé l'équipe à atteindre cet objectif, et je suis très heureux du but, et de la victoire. C'est un mouvement sur lequel j'ai travaillé à l'entraînement et connaissant Cross, je savais qu'il allait mettre un bon ballon. C'était un bon but. Tous mes coéquipiers sont très heureux pour moi. Marquer mon premier but pour le Real Madrid est un rêve, a lancé le principal concerné aux médias du club. En Espagne, beaucoup insistent d'ailleurs sur le fait qu'il n'est pas un milieu défensif, mais un joueur qui peut évoluer à un poste plus avancé sur le terrain. Avec un Chouamny à ce niveau, le Real Madrid peut envisager l'après-Modric Cross avec optimisme.